pour ce jour glorieux rempli de ta présence parce que tu veux Seigneur Jésus-Christ nous exaucer tu veux nous sauver Seigneur de l'angoisse des problèmes qui nous ont Seigneur submergé merci pour ce jour éternel que toi cela avait fait encore pour nous un jour qui n'existait plus dont toi tu as créé pour mon frère, pour ma soeur afin Seigneur de prêter ton oreille à nos cris à nos prières nous voulons remettre ces instants entre ton sentement nous demandons que ta grâce soit avec nous nous voulons être effacés Seigneur afin que toi seul tu sois visible que tu nous prêtes des mots qu'il faut que tu nous donnes l'attitude qu'il faut éternel lorsque tu prépares nos cœurs afin de saisir tes pensées que tout ce qui est de nous Seigneur puisse se taire afin que tes pensées à toi soient manifestes et communiquées nous nous levons contre toutes les puissances de l'esprit méchant qui pouvaient Seigneur qui pouvaient Seigneur empêcher que ta parole soit bien comprise au nom puissant de Jésus accepte au Dieu des cieux qui est la mouvance du Saint-Esprit qui est la mouvance du Saint-Esprit tel qu'elle a commencé depuis que ton serviteur est monté sur cette chaire Seigneur que ça continue encore et que tu nous amènes dans les hauteurs avec toi que tout ce qui n'est pas de toi Seigneur soit nul et de nul et fait au nom de Jésus que tout ce qui pouvait porter confusion soit nul et de nul et fait au nom de Jésus règne et domine dans maintenant et à jamais au nom de Jésus Christ Amen Nous allons prendre nos Bibles Nous allons prendre nos Bibles Nous allons lire le livre d'Actes des Apôtres Chapitre 2 C'est une petite longue lecture Verset 37 à 47 Acte des Apôtres Chapitre 2 Verset 37 à 47 Amen Après avoir entendu ce discours Il suit le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres Ô frères qu'étérons-nous ? Pierre le même dit Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au nom en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les congérait et les exorcait disons sauvement de cette génération perverse ceux qui acceptaient sa parole fut baptisée et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion internelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'emparait de chacun et il s'est laissé pour des prodiges et des miracles par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins et chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le temps dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et servisent les cœurs louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés Amen Amen Nous acclamons la parole des Tueurs Gloire au Seigneur Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous qui êtes les vaillants de ces programmes Vous savez le programme de mercredi tel que l'homme de Dieu Daniel le disait il faudra que nous arrivions à une dimension où on essaie de faire une concurrence loyale Alléluia une concurrence loyale ça me rappelle lorsque nous étions aux disciples c'était aussi notre cas parmi nous il y a ceux-là qui étaient déjà excellés dans la prière et nous autres on venait juste d'entrer dans le Seigneur alors moi ça me faisait tellement mal lorsque je voyais une salle qu'on était avec prié beaucoup pendant des des désirs des désirs alors moi je me disais qu'est-ce que cette sœur avait fait pour que moi aussi je sois à ce niveau je me suis donné ça comme un défi je me suis dit je vais commencer à prier comme tel et mon objectif ce n'est pas de rester à ce niveau mais mon objectif était de le dépasser même Alléluia Maman Claudine est comme Dieu soit loué elle comprend ce que j'ai dit Alléluia alors j'ai commencé à m'exercer j'ai commencé à m'exercer chaque fois alors nous étions très nombreux c'est là à contaminer les autres on arrivait tout le monde avait besoin de gagner l'autre en prière on pouvait commencer la prière depuis 23h et nous allons jusqu'à 5h ça paraît comme quelque chose d'impossible mais c'est possible parce qu'on regardait tel continu à prier même si les sommets voulaient m'emporter je me disais je dois toujours continuer à prier et premièrement je ne savais pas même ce que je disais mais je me voyais seulement je suis en train de prier alors si toute l'église pouvait prendre cette attitude de se consacrer à ce programme nous allons voir la main de Dieu Alléluia la prière c'est une très bonne chose une très bonne chose gloire au Seigneur Jésus nous bénissons Dieu pour cette opportunité d'être devant de vous si le Seigneur pouvait regarder nos faiblesses et s'il nous punissait comme je l'ai dit toujours pour toutes les faiblesses et les péchés que nous commettons personne ne méritait être là personne Alléluia mais le Seigneur est miséricordieux et chaque jour il nous pardonne si et seulement si nous venons avec un coeur répandant au devant de lui parce que c'est notre Père il a plein d'amour pour toi et pour moi Alléluia nous disons merci aussi au pasteur Pierrot et à toute l'équipe dirigeante de nous avoir confié encore ce jour afin de partager la parole de Dieu nous allons juste faire une introduction parce qu'aujourd'hui nous allons encore prier comme ça a été dit c'est la journée des prières gloire au Seigneur nous avons voulu parler tel que nous a été recommandé d'insister beaucoup sur les messages de l'année que je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore de quoi s'agit-il quelqu'un se rappelle des messages de l'année alors nous prions par rapport à quoi Alléluia parce que si on nous donne un message c'est qu'on nous dit que nous devons vraiment veiller sur ça parce que c'est ça ce que Dieu veut faire dans nos vies maintenant si nous ne nous rappelons pas ce que nous allons prier comme dans les désordisons Alléluia on nous a dit que cette année c'est une année de la bonne parole dans laquelle toi et moi nous sommes obligés nous sommes condamnés à chanter aux ânes au présent Alléluia donc nous sommes obligés à chanter aux ânes or celui qui chante aux ânes c'est celui qui voit un Dieu présent ils ont chanté aux ânes lorsqu'ils ont vu Jésus venir c'est à dire autrement dit que lorsque tu vas voir Dieu agir lorsque tu vas voir la main de Dieu tu ne vas pas t'empêcher à chanter les enfants qui ont chanté aux ânes la Bible dit ceci les sacrificateurs et même les scribes ils sont venus arrêter ces enfants ils disent mais vous les enfants taisez-vous ils sont allés voir Jésus pour dire toi tu n'entends pas ce que ces enfants ont train de chanter et lui il leur avait dit vous n'avez pas lu ce qui était écrit que même il tire sa gloire même dans la bouche des enfants qui sont en mamelle Alléluia les enfants aussi voient la gloire de Dieu alors nous nous devions parler de ces messages de l'année mais pendant que je priais la nuit le Seigneur m'amena à une autre dimension il me ramène le jeudi passé il me demande d'insister sur le message qui était donné le jeudi passé quelqu'un se rappelle qui était avec nous le jeudi passé personne j'étais seul le Seigneur m'amène en conscience et j'ai dit pendant que nous étions dans la prière le Seigneur nous a parlé il nous a dit ceci que nous voulons voir la main de Dieu et nous nous appréçons à voir la main de Dieu mais cependant beaucoup d'entre nous ils ne verront pas la main de Dieu telle qu'ils s'attendent pourquoi parce que ils sont enfermés des personnes d'aller au coeur Alléluia et le Seigneur nous amena sur ce terrain et dit vous voulez voir ma main commencer à vous réconcilier d'abord commencer d'abord arranger entre vous Alléluia sur ce terrain là que Dieu nous a amené encore il dit que nous pouvons insister sur ce message beaucoup de gens cherchent Dieu il dit beaucoup de gens me cherchent c'est pas parce qu'ils ont voulu ou ils veulent me voir mais parce qu'ils veulent que je puisse satisfaire leurs besoins leurs désirs leurs souhaits mais d'aller au coeur il n'y a rien de ce qui est pour me chercher exactement afin de conserver la vie en elle et pendant qu'ils sont sur ce terrain ils sont prêts à chanter nous aimons Dieu nous aimons Dieu Dieu c'est mon père Dieu c'est mon père Dieu me dit comment tu peux arriver à dire cela pendant que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi 1 Jean chapitre 4 le verset 20 si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il aïe son frère il est menteur comment il peut dire aimer Dieu qu'il ne voit pas en aïssa son frère bien aimé dans le Seigneur la volonté de Dieu cette année exactement telle que son serviteur a dit que nous puissions chanter aux hommes que nous puissions chanter aux gens que chacun de nous les chante à sa manière et en voyant ce que Dieu va faire dans sa vie mais Dieu nous dit que la clé de tout ça nous en tant qu'église en tant qu'un membre les membres des mêmes corps si sa bénédiction s'avérait être globale pour toute l'église c'est que nous devons être réunis pour obtenir cette bénédiction Alléluia il dit nous devons être réunis parce que la bénédiction qu'il a dite c'est pour l'église et lorsque l'église n'est pas unie c'est que Dieu aussi il ferme sa main bien aimé regardons notre marche comment est-ce que nous vivons dans l'église j'aime beaucoup c'est que le pasteur Pierrot insiste toujours ici il dit ici il n'y a pas les ennemis il dit ne cherchez pas les ennemis ici j'aurais voulu que cela soit vrai j'aurais voulu que cela soit vrai malheureusement c'est le contraire qui est là nous sommes là mais entre nous ce sont des coups bas ce sont des groupes qu'ils il y a ceux-là qui sont pour telle personne et d'autres n'aiment pas telle personne et ils se disent tous nous sommes frères bien aimés dans le Seigneur aussi longtemps nous allons marcher comme ça nous ne chanterons pas Hosanna la bénédiction des dieux va passer outre ceux-là qui vont les bénéficier ça sera minoritaire libère des personnes libère les personnes que tu enfermes libère les personnes lorsque Dieu me montra ça il me dit nous devons retourner sur ce qui était dans l'église ancienne de voir ce qui s'est passé ce qui était et ce qui faisait la force ainsi un petit thème nous allons partager retour à l'authenticité allélui retour à l'authenticité c'est le petit thème que nous allons partager retour veut montrer seulement que une personne était à un endroit était partie à un autre endroit et après la personne revienne encore deuxièmement retour signifie faire encore la chose telle que tu la faisais autrefois retour à plusieurs définitions on nous dit revenir encore allélui et authenticité selon les dictionnaires on nous dit que c'est la qualité de ce qui est vrai allélui alors Dieu nous amène à retourner à l'authenticité gloire au Seigneur Jésus nous sommes tous pressés devant la main de Dieu cette année nous voulons tous voir que Dieu agisse les hommes de Dieu nous conduisent dans des moments forts de prière oui c'est bon bien parce que nous nous croyons que tous nous avons les mêmes idées nous avons les mêmes désirs mais le mal c'est quoi moi je prie que Dieu me bénisse mon ami là il prie que Dieu ne me bénisse pas il cherche que Dieu me tue et au-delà de prier ça la personne cherche même à m'empoisonner et au centre la main de Dieu Genèse chapitre 11 commença par le premier verset la Bible nous dépeint l'histoire de la tour de Babel la Bible dit toute la terre avait une seule langue ils avaient un seul mot donc si je parlais tout le monde pouvait comprendre tout le monde pouvait entendre tout le monde pouvait savoir ce que je demande c'est comme je pouvais dire à mon frère Daniel donne moi ce microphone il comprend ce que je demande contrairement si je disais ça à un chinois si je ne montrerai pas par un gestuel il ne saura pas ce que je demande alors la terre avait un seul langage ou une seule langue et la Bible dit lorsqu'ils étaient tous ensemble ils parlaient la même langage la même langue pardon et tous avaient les mêmes mots ils avaient les mêmes objectifs ils étaient devenus plus forts au point qu'ils se sont décidés de construire une ville se sont dit construisons une ville et cette ville sera fortifiée pour nous mettre à l'abri de tous les ennemis ils ont commencé à faire des briques ils ont commencé à construire la ville et par dessus de ça ils se sont décidés de construire une tour ils ont dit nous allons faire une tour jusqu'à toucher le ciel et ils ont commencé ils ont commencé ils ont commencé à construire tout le monde savait ce qu'ils devaient faire ceux qui étaient chargés d'amener les briques étaient là ceux qui étaient chargés d'amener le cima étaient là alors tout le monde pouvait faire et lorsqu'on demandait telle chose on devait amener avec précision parce que tout le monde se comprenait et Dieu les visita il regarde il dit mais ces gens ils sont unis ils ont formé un peuple alors comme ils ont formé un peuple personne ne peut arrêter ce qu'ils veulent faire personne Dieu avait un danger dans l'unité d'un peuple il devait les disperser à les confondre par de multiples langues ce qu'il y a aujourd'hui dans les cas de l'église ce n'est plus Dieu aujourd'hui mais c'est le diable qui a confondu l'église chacun a son langage chacun a ses préférences nous on voulait seulement que l'église marche comme ça nous nous voulons qu'on puisse être comme ça nous voulons avoir de tels serviteurs nous voulons bien aimer l'église il n'y a pas la démocratie dans l'église lorsque la démocratie est à l'église toute chose va mourir à l'église c'est Dieu qui règne et c'est le si dit l'éternel qui fait marcher les peuples aussi longtemps que tout le monde veut commander diriger l'église l'église sera détruite sera détruite c'est ça ce que nous sommes en train de vivre nous sommes confondis dans le langage les autres disent nous allons prier pourquoi ils nous dérangent avec beaucoup des programmes de prière venez pour être enseigné nous n'avons pas besoin de ça nous avons besoin de voir Dieu agir comment pensez-vous que Dieu va agir nous sommes confondis dans le langage nous n'avons plus le même mot moi je parle ceci toi tu parles ça tu parles comme ça moi j'entends l'autre chose même si je parlais quelque chose de bien mais parce que nous sommes confondis dans le langage tu attends que je t'ai insulté et cela amène des rampines dans ton coeur c'est alors que les gens s'enferment dans leur coeur par des incompréhensions s'aimées par le diable comme il m'a regardé comme ça il regardait seulement mon soulier comme ce n'est plus beau et d'ailleurs est-ce que c'est lui qui m'achète ça et tu développes des choses tu trouves des personnes se parler ils pouvaient se parler d'autres choses mais parce que toi tu passes et ils rigolent c'est que c'est toi qu'on est en train de parler mais qui es-tu pour que tout le monde te parle qui es-tu tu commences à développer des choses dans le coeur est-ce que tu as vraiment des informations certaines l'église de Dieu nous sommes infiltrés par le diable et nous avons l'amour de Dieu aux lèvres mais en vérité dans nos coeurs il n'y a pas l'amour de Dieu si on te dit montre-nous Dieu maintenant est-ce que tu peux montrer Dieu j'aime ce qu'un serviteur de Dieu a dit ici il a dit au ciel nous serons en train de nous connaître on ne va pas nous amener à Chine je parie que nous irons avec notre RDC là-bas parce qu'on saura que là c'est les gens des bouquins et là c'est les gens de Chine et je connaîtrais Daniel si on me dit montre-moi ton frère Daniel je suis prêt si on te dit décris Jésus même les Jésus que nous prononons Jésus est-ce que tu peux décrir Jésus ou bien on va décrir le monsieur Robert Poel parce qu'il a joué les films de Jésus oh il était Barbie il était nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous n'avons jamais vu l'amour de Dieu consiste à aimer ton frère qui est présent à aimer ta soeur qui est présente et l'amour va consister à faire quoi lorsque Daniel j'ai quelque chose contre Daniel je vais aller voir mon frère je dis mon frère tu m'as chopé lorsque tu as parlé ceci moi j'ai cru que c'est moi que tu étais en train de parler ça m'a tellement bléché alors pardonne-moi voilà ce que Dieu attend de l'église Gamaliel Tom nous voulons chanter Hosanna voilà ce que Dieu attend de nous Alléluia Alléluia tous ils avaient une même langue et tous avaient le même mot et ils ont commencé à construire et Dieu a vu qu'il devait réussir parce que tous se comprenaient s'entendaient l'église de Dieu c'est tous ensemble on peut avoir un même mot un même objectif il n'y a rien de ce qui va nous résister rien Jésus dit ça dans le livre de Matthieu 18-19 il dit je vous dis encore si des d'entre vous vous pouvez juste s'attendre ou s'accorder pour demander une chose quelconque on n'a pas dit seulement pour demander la guérison on n'a pas dit pour demander le mariage seulement on n'a pas demandé seulement pour demander l'onction on a dit qu'une chose quelconque peu importe la chose le problème que l'église dans l'ensemble c'est rentrer et se dire ça c'est un problème de l'église allélui si je demande au champ ici quel est le problème de l'église actuelle il y a celui qui me dira l'église va tellement bien pas vrai qui sont pour on est ensemble l'église va tellement bien allélui comment nous pouvons dire l'église va bien pendant que je voyais mon frère tel à côté de moi mais je ne vois plus ces frères là je ne m'inquiète pas de son sort je ne sais pas s'il est malade je ne sais pas ce qui lui est arrivé et là je trouve que l'église est tellement bien pendant que je vois que les serviteurs et les servantes sont en train de gémir chaque jour et je vois que l'église c'est bien allélui gloire au Seigneur Jésus bien aimé dans le Seigneur le Seigneur veut que nous rentrions que nous comprenions ces choses nous venons de lire dans le livre des actes des apôtres là c'est l'histoire de la première église physique parce que l'église a commencé par la mort de Jésus lorsqu'on l'avait poignardé il avait dit que l'eau sortit elle est sans sortie qui s'avère être l'image de l'église qui est son épouse et qui est sortie mais là c'était dans les dimensions spirituelles maintenant l'église physique a vu naissance lorsque Pierre a prêché et il a prêché il a prêché étant rempli du Saint-Esprit et la Bible a dit plus de trois mille personnes se sont converties et ils ont commencé une église on les avait baptisées la Bible a dit tous étaient au même lieu et ils étaient en train de prier ensemble ils écoutaient les enseignements et pendant qu'ils étaient ensemble ils faisaient même la fraction du pain la communion fraternelle était là et c'est ce qui faisait leur force pendant que ces gens étaient en train de demeurer ensemble pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble pendant qu'ils étaient d'être enseignés ensemble la force était leur partage parce qu'ils étaient unis mais aujourd'hui c'est ces bâtiments qui nous unifient mais dans nos cœurs chacun a son objectif les autres se font les ennemis des autres parce que tel est là et tel don parce que tel fait bien ça et tel ne fait pas bien ou bien moi j'arrive à faire ça l'autre n'arrive pas à faire ça crée des conflits dans l'église c'est parce qu'on ne se connait pas seulement peut-être que ce que tu as envie dans l'autre c'est tromper de ce qui est en toi mais seulement parce que tu ne travailles pas sur ça pour que Dieu développe ça tu peux envier l'autre tu peux avoir même de la jalousie contre la personne alors que tu as des grandes choses plus que la personne si chacun de nous pouvait chercher à comprendre à découvrir ce que Dieu a mis en lui et mettre ça au profit de l'église il n'y aura pas de conflit bien aimé nous sommes des pèlerins sur cette terre nous sommes des pèlerins si tu ne veux pas comprendre tu verras par la suite des temps nous sommes des pèlerins sur la terre nous ne sommes pas éternels pourquoi des guerres entre nous pourquoi nous nous entretions entre nous nous disons que l'église catholique c'est dans les faux oui c'est possible mais si tu vois l'unité que ces gens ont sur certaines choses vous allez vous étonner un jour nous étions partis enterrer un frère je crois c'était un frère je crois nous étions à l'hôpital général et là nous avions vu un groupe d'échange je crois nous étions avec l'homme de Dieu Thierry qui devait venir régler la facture de la personne qui était décédée parce qu'il faisait partie d'un groupe de l'église ils ont pris à peu près 700-800 dollars quelque chose un groupe un poignet de personnes ils ont dit la famille n'a pas de moyens le frère faisait partie de notre groupe nous devons régler ces factures et ce qui était surprenant c'était presque des gènes il n'y avait pas vraiment des papas qui disent qu'ils travaillent vraiment ça m'a vraiment touché ça est-ce qu'on peut trouver ça dans cette église le mal est que nous sommes tous dans la chorale mais entre nous ce sont des combats pourquoi seulement celui qui entonne pourquoi seulement chaque fois c'est lui qu'on donne les microphones mais toi travaille ta voix pour qu'on te donne travaille et prie parce que pour que les serviteurs te voient il faut que la grâce de Dieu les ouvre les yeux ne pas comprendre ça s'amène des guerres oh c'est lui seulement c'est lui seulement pourquoi lui seulement pourquoi lui seulement bien aimé mais pose toi la question pourquoi moi je n'arrive pas à faire comme lui est-ce que je l'ai temps de prier comme lui est-ce que je l'ai temps de méditer la bible comme lui ce que vous voyez ici c'est un fruit du travail en secret on peut t'amener ici et tu tombes là et tu mères parce que tu ne sais pas la guerre qui existe la guerre qui existe qui sont invisibles mais c'est le combat de secret qui nous aide à être là tu veux exceller chercher Dieu lis la parole de Dieu prie beaucoup gêne et le Seigneur va t'utiliser ne cherche pas de guerre contre ton frère bien aimé dans le Seigneur la bible dit ils demeuraient ensemble ils demeuraient dans la prière ensemble ils demeuraient dans les enseignements des apôtres beaucoup de gens n'aiment pas les enseignements beaucoup de gens aiment seulement qu'ils viennent recevoir venez recevoir mais les enseignements ils ne sont pas là et d'autres ils viennent à l'église mais il n'y a rien de ceux qu'ils retiennent rien du tout dans les temps dans les temps que nous sommes en train de vivre soit tu es des dieux soit tu es du diable tu ne peux pas être à moitié non tu ne peux pas sans la parole des dieux sans les enseignements profonds bien aimé tu seras une proie pour les diables les diables n'est pas moindre c'est parce que nous pensons que les diables ils sont moindres non on ne les glorifie pas mais Dieu ne l'avait pas retiré aucune puissance s'il a nous les dit lui il a transporté Jésus il commença à les tenter à travers des paroles il est écrit il est écrit il est écrit là c'est Matthieu chapitre 4 alors si Jésus ne connaissait pas les écritures je parie qu'il tomberait dans ce piège et c'est ça ce que le diable travaille aujourd'hui le diable connait que beaucoup de gens sont dans la distraction ils n'ont pas le temps de lire la Bible ils n'ont pas le temps aussi d'écouter les enseignements vous allez voir ce n'est pas tout le monde qui est occupé aujourd'hui mais la personne il est déjà dans la distraction totale mais heurez-toi qui passe le temps à l'église alléluia heurez-toi qui lis la parole de Dieu heurez-toi qui garde la parole de la prophétie de Dieu parce que le temps est proche gloire au Seigneur Jésus bien aimé est-ce qu'on peut mettre en pratique les souhaits de Pasteur Pierrot que dans l'église qu'il n'y ait pas des ennemis que dans l'église que nous soyons des frères et des sœurs est-ce qu'on peut on peut essayer de faire ça s'il vous plaît pourquoi tu as un cœur dur pourquoi tu as un dur si ton cœur contre ton frère depuis que tu as en colère contre lui qu'est-ce que tu as déjà gagné depuis que tu as tenté l'empoisonner plusieurs fois qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu l'as vilipané qu'est-ce que tu as gagné par contre tu te fais créer des blessures intérieures et d'autres ils sont fâchés contre les autres sans que les autres les sachent tu es fâché contre moi je ne connais pas moi j'ai pas ce tibou je m'en fous je ne sais même pas tu te fais mal seul et pourquoi ça on nous a parlé des retours de Christ nous avions l'image seulement que c'est l'impédicité que c'est l'ivognerie que les mensonges qui est seulement le péché qui peut nous faire rater le ciel mais si tu as des rancines contre ton frère contre ta soeur qu'elle est seule tu vas entrer bénédiction de Dieu aussi longtemps que nous ne serons pas unis nous n'allons pas voir la bénédiction de Dieu parce que la bénédiction de Dieu c'est pour l'église et l'église c'est un corps qui a plusieurs membres alléluia alors toi ne sois pas un membre qui est pourri sur le corps de Jésus que moi je ne sois pas ce membre là venez de mettre dans le Seigneur ne vous en faites pas le péché d'une seule personne peut bloquer la bénédiction de plusieurs c'est Akane qui avait péché mais c'est l'Israël entier qui avait en pâti alors toi tu veux que tous nous demeurions toujours bloqués à cause de ce que tu fais mais réponds-toi réponds-toi libère ton frère réconcilie-toi avec c'est impossible qu'on soit dans la même église qu'on s'appelle les enfants des mêmes pères et que nous ayons des rampines entre nous nous n'arrivons pas à nous supporter à nous pardonner quelle bénédiction nous attendons de Dieu Dieu me dit que vous rentriez sur ce message que j'ai donné les jeudi vous allez prier vous allez crier aussi longtemps vous enfermez les uns les autres dans vos coeurs vous ne verrez jamais ces messages s'accomplir arrêtons de faire de Dieu mentir il y a toujours des messages qui nous parviennent chaque fois mais rien ne change lorsqu'ils démarraient ensemble ils priaient ensemble ils faisaient la fraction du pain c'est alors que les miracles les prodiges se produisaient à travers les mains des apôtres c'est grave tous se priaient tous se chantaient et tous mangeaient mais les miracles ne devaient passer que par les mains des apôtres alors vous qui haïssiez les serviteurs qui sont là vous pensez que ça va tomber comme la manne encore ça ne tombera pas c'est à travers les personnes que Dieu a établies ici que votre bénédiction se trouve que vous les vouliez ou pas que vous acceptiez ou pas que vous les aimiez ou pas c'est eux qui sont là maintenant Dieu sait bien choisir les serviteurs à être en quelconque pour son peuple même au temps de juge à chaque temps Dieu choisissait un juge et il savait qu'à ce temps là ce juge avait quelque chose à donner à son peuple alors si toi tu penses que tu attends le temps que Dieu va amener d'autres serviteurs pour te bénir il viendra avec d'autres bénédictions de ce temps là mais la bénédiction de ce temps te passera outre et Dieu nous aide à comprendre ces choses c'est à travers la main des apôtres que les miracles s'opérer il y en a toi qui ne les donnes pas la place dans ton coeur tu les prends que ce sont des enfants comme les autres ont même le courage de dire bishop et Dieu nous pardonne bien aimé nous ne pouvons pas changer le temps de Dieu nous devons accepter ce que Dieu nous donne Dieu était capable d'amener d'autres serviteurs ici et de nous faire partir de plusieurs raisons il pouvait nous faire partir mais pourquoi seulement nous à ce temps alléluia parce que moi je demande aux serviteurs que nous veillons et que nous donnions ce que Dieu attend de nous que ceux-là qui vont voir que Dieu peut agir à travers nous qui reçoivent ce que Dieu a mis dans nos mains parce que c'est ça ce que Dieu fait alléluia j'ai dit que je veux être bref malheureusement j'ai été un peu long dans l'introduction nous allons nous tenir debout pour prier que Dieu nous aide à comprendre ces choses ce soir sois en train de réfléchir quelle est la personne avec laquelle tu as un problème dans l'église il y a des ceux-là ils se sont donné des dettes et la personne n'a pas pu payer et cela a créé des problèmes dans l'église les gens ne séparent le plus à cause de ces dettes il y a plusieurs raisons plusieurs j'ai entendu il m'avait parlé avec terre alors il ne verra jamais mes dents un ennemi c'est qui est-ce que c'est dans l'église qu'on doit chercher des ennemis l'église est de temps ancien les gens avaient tout en commun au point que chacun pouvait aller vendre son champ et venir à l'église pour partager avec ce frère est-ce que Dieu peut encore nous ramener cet amour est-ce que Dieu peut encore que le cœur soit en train de s'accepter de se pardonner est-ce que Dieu peut nous amener encore sur cet homme parce que l'amour de Dieu va être possible et visible lorsque l'église va comprendre que nous sommes un qu'ils ne sont pas plusieurs nous sommes un et nous attendons tous une seule personne Jésus Christ est notre époux et la bénédiction d'un époux ne bénéficie qu'à sa femme et ses enfants et nous réfléchis n'attends pas demain comme le pasteur Pierrot nous a dit que si Dieu pouvait parler à travers pour dire les mois ou les années on pouvait s'attendre je vais arranger dans les mois prochains je vais arranger dans l'année prochaine mais c'est aujourd'hui et c'est maintenant tu veux voir la main de Dieu tu as quelque chose contre ton frère contre ta soeur si tous vous êtes là ne quittez pas cette église aujourd'hui allez arranger il y a quelque chose que Dieu veut faire avec l'église ne bloquez pas la main de Dieu ne te bloquez pas s'il te plaît arrange ça ne te demande rien du tout tu te fais aussi souffrir par des choses que tu gardes dans ton coeur arrange s'il te plaît je t'en supplie arrange s'il te plaît